Musique Yo salut à tous c'est Okona et bienvenue sur League of Legends Aujourd'hui nous allons analyser les nouveaux sorts En fait c'est un petit peu le concept du champion qui va sortir très bientôt Senna, la femme de Lucienne qui est revenue à travers les âmes de la lanterne de Trèche Et on est ultra hypé, surtout moi qui joue énormément support Là c'est de la Nico support depuis 450 games Et j'ai envie d'un petit champion comme ça Et c'est surtout, j'ai envie de savoir qu'est-ce que je vais affronter très bientôt Parce qu'il faut absolument que je banne Pyke et Yumi parfois Et là c'est peut-être un troisième champion à ban On va voir à quoi elle ressemble De ce que j'ai vu, c'est pour les beaux gosses Parce que j'ai l'impression qu'il y a pas mal de skillshots Donc ça m'a l'air ok Mais vous allez voir, il y a des trucs qui m'intriguent beaucoup trop On va essayer de savoir quels sont vraiment ces sorts Parce que c'est très flou Là ce que vous allez voir, c'est une vidéo qui a tourné il y a quelques heures sur Twitter Avec le compte League of Legends FR Et on a que ça en vidéo Et le problème c'est que, vous allez voir, il n'y a pas trop d'informations On regarde le clip, c'est tout ce qu'on a Et le clip sera au ralenti Senna se trouve juste ici, à gauche C'est de mauvaise qualité, je suis désolé, on ne peut pas faire mieux Il y aura ces sorts qui vont s'activer ici Donc là on a son E Donc il y a Passifla, Q, W, E, R Donc là elle active son E Ça prend que dalle en mana C'est du 10% de mana, même pas Là on est vraiment sur 7%, peut-être pas 5% Mais ça consomme à rien du tout Et elle rentre dans une sorte de flaque de Vladimir Sous forme d'esprit Alors vu qu'on la voit en forme d'esprit Est-ce qu'elle est touchable ? J'espère qu'elle est touchable Ou au moins il faut être hors combat Pour pouvoir l'utiliser Mais vous allez voir qu'elle le fait même après en combat Donc ça me paraît gênant Le problème c'est que, si elle est touchable J'ai l'impression qu'elle va être dure à toucher Sa forme a l'air d'être chiante à cliquer dessus Ou à essayer de toucher En tout cas elle va plus vite Et, donc ça ressemble un peu à Vladimir Elle va juste un petit peu plus vite sous cette forme Et vous avez vu là le Lucian Qui est avec lui ici Il y a un lien Donc est-ce que ça donne un bonus Quelconque à tous les alliés autour d'elle De sa flaque Ou à un seul champion Ou est-ce que c'est comme Rakan et Exaya Est-ce que ça fonctionne juste sur Lucian Ou est-ce que la portée est plus loin pour Lucian Parce que peut-être qu'il faut être dans sa flaque Pour que ça fonctionne Donc voilà On ne sait pas quel bonus ça donne Je n'ai pas l'impression que c'était un bonus de vitesse En vrai, je n'ai pas l'impression qu'il aille plus vite Aussi en vrai Attendez Ah si clairement Ah si clairement Clairement, clairement C'était un énorme bonus de vitesse Et en fait Vu qu'il change de forme Ça me paraît bizarre qu'il change de forme Pour juste du bonus de vitesse Là c'est clairement un bonus de vitesse Si je me trompe C'est un skin épique Ce que tu veux comme skin Pour le mec qui commente la vidéo C'est peut-être aussi Comme le sort de Warcraft Pour les voleurs Elle met invisible en fait Là en fait Elle est invisible Et elle met invisible Lucian aussi Parce que Quand il se prend un coup Et que Lucian commence à attaquer Il redevient avec sa forme normale Alors est-ce qu'elle a fait une auto-attaque Ou un Q la Kalista Voilà La Kalista vous avez vu Elle a Q Et elle n'a pas auto-attaque Donc si elle avait auto-attaque On aurait su qu'il n'était pas invisible Mais là vu qu'elle a Q En mode blind Peut-être qu'il était invisible Alors est-ce que ça met tout le monde invisible Comme le sort de Warcraft Qui met tout le monde invisible dans son cercle Ça me paraîtrait complètement pété Surtout que là Est-ce que c'est possible Est-ce que c'est possible Que son W Non c'est son E je crois Je crois que c'est son E ça Ça met tout le monde invisible Le gros problème c'est que Le sort J'ai l'impression qu'il n'a pas le cooldown Donc ça m'étonnerait Ça m'étonnerait Moi je pense que c'est juste un boost de vitesse Où il y a un cooldown Tu peux pas re-avoir ce boost de vitesse Par un allié Au bout de deux secondes Parce qu'en fait elle le spam Vous allez voir dans le clip Là elle fait son W La portée est insane du W C'est C'est un genre de La zone c'est comme un mantra De karma boosté Qui va deux fois plus loin Et une fois qu'il est touché Thresh a une aura autour de lui Je sais pas si Là vous voyez l'aura autour de lui Et en gros On ne sait pas quand Le root va s'activer Parce qu'en fait Là le Thresh Hop il est root Il n'est pas stun Il est root Alors là il y a plusieurs possibilités Soit Parce que Il y a un AoE autour de Thresh Donc ça veut dire quelque chose C'est soit quand Kalista Est rentré dans le Thresh Dans la zone du Thresh Ça la root Donc est-ce que c'est un sort Où tu dois t'éloigner De cette personne Ce qui est pas mal Parce que par exemple Les Brom Ne pourront pas justement Sauver Ou en tout cas ça va le root Et ça va être extrêmement chiant Pour la CDC Donc moi j'aime bien cette mécanique De personne ne s'approche de lui Sinon il est root Donc ça je kiffe Deuxième option C'est le Lucien Qui a mis deux auto-attaques On pourrait comparer avec celui de Brom Par exemple Brom quand il touche Il faut quatre autos Pour faire proc le truc Sauf que Un ça fait des dégâts Et deux ça stun le mec Là je crois que ça fait pas de dégâts Mais ça root juste le mec Donc deux attaques Ça serait assez Et ça permettrait De comprendre la synergie Entre les deux Vu que Lucien Son passif C'est de mettre après un sort Deux auto-attaques instantanément Donc c'est pour ça que La synergie pourrait être super Mais je pense que C'est le fait de Il faut pas coller l'ennemi C'est pour ça qu'il a un rayon Je pense que c'est vraiment ça Et je trouve ça super stylé en vrai Ça permet d'isoler un champion Et de pas pouvoir l'aider Le root m'a l'air très très long By the way Donc ensuite Elle balance un petit Q ici Un petit Q J'ai l'impression que c'est Lucien 2.0 Ses sorts sont deux fois plus huge en fait Plus massif Donc là elle balance un Q Avec une portée de malade Non mais vous vous rendez pas compte La portée de psychopathe Et regardez les dégâts Je sais pas si vous avez vu les dégâts C'est ça les dégâts qu'elle fait Il y avait pas les dégâts de Lucien C'est ça les dégâts qu'elle fait avec le Q Ça me parait très huge Elle est niveau 9 Je sais pas quel stuff elle a pris Mais ça reste un support Normalement elle a pas de l'AD aussi rapidement Niveau mana J'ai l'impression que c'est très raisonnable La mana part quand même Vous allez voir qu'à la fin du combo Elle perd quand même la moitié de sa mana Donc ça me semble raisonnable là dessus Donc là c'est un Q Est-ce que le Q a été boosté Parce qu'elle est sous forme de E Ou parce qu'elle a touché un root Et du coup la portée est deux fois plus longue Ça je ne sais pas Mais ça m'étonnerait que tu fasses autant de dégâts Avec un simple Q Avec une portée comme ça Et je sais pas si c'est un skillshot Parce que là on est sur la trajectoire du Thresh Elle est pile au milieu Elle est vraiment pile au milieu Vous voyez vraiment les parallèles ici C'est vraiment beaucoup trop au milieu Pour que Bon peut-être que le mec qui jouait Il a vraiment visé pile au milieu Pour que ce soit stylé Mais je pense que ça va marcher Comme le Q de Lucien Donc ça va pas être un skillshot Un pot and click Et par contre les dégâts Elles ont l'air insane Donc est-ce que c'est parce qu'elle a touché son W Et du coup le sort est activable Ou il est simplement boosté Donc ça je sais pas trop Et là boum Elle balance son R Alors son R Alors Alors Là mon gars j'ai pété un câble Alors déjà Graphiquement les gars Inside Bravo Non mais bravo Vraiment là j'ai rien à dire Le sort est magnifique C'est Une vague d'explosion J'ai l'impression D'air ou de compression Je sais pas comment on appelle ça Il est magnifique Et qu'est-ce qui se passe dans ce sort Donc on a Premièrement L'axe Vertical Comme l'ultime Deluxe Il va faire des dégâts On va voir les dégâts sur les deux champions ici Boum Ça fait très très mal Ça fait vraiment très très mal Et en fait sur les côtés Parce que là vous vous dites Mais qu'est-ce qui se passe sur les côtés putain Est-ce que ça va bump les ennemis C'est impossible que ça bump Si ça bump Je désinstalle le jeu tout simplement Parce qu'il y aura un combo Beaucoup trop puissant pour Yasuo A moins que ça bump sur les côtés Ok Mais si ça bump tout le monde Sur le passage C'est impossible Parce que le combo avec Yasuo Serait beaucoup trop broken Donc c'est pas ça Mais il y a un effet super intéressant C'est regardez Lucien Il a maintenant un bouclier Avec Sina Sina je sais même pas comment ils vont l'appeler en anglais Sina Je pense que ça va être Sina Au lieu de Sina Mais je trouve Sina vraiment trop stylé à dire Je dirais Sina je pense Et en fait voilà Quand elle fait son bouclier Son ultime Elle va shield Les alliés qui sont soit A côté d'elle Soit tout dans le truc Après ça met vraiment un énorme bouclier Sur tout le monde là dessus Et je pense que Ça va vraiment donner un bouclier A tous ceux qui sont dans le machin Genre à tous ceux qui sont dans le Dans le truc blanc là Là tout là Je pense que ça va leur donner un bouclier Le bouclier est pas non plus insane Ça ressemble à un petit Iron Solary En vrai Même un Iron Solary C'est excellent Ça va vraiment être excellent dans les teamfights Ça va vraiment carrer de fou Mais je pense que ça va toucher tout le monde Dans l'ultime Évidemment faut être devant Et pas derrière Donc faudra bien se positionner Faudra vraiment bien se positionner par Senna Et puis voilà Là ça fait en effet beaucoup de dégâts Autre chose Le passif On voit maintenant des genres de De spectres mort vivants Qui arrivent de la terre C'est un petit peu spécial Et j'ai l'impression qu'elle doit cliquer dessus Pour les ramasser Et par contre c'est pas comme Thresh Elle met du temps pour les ramasser Donc ça faudra peut-être pas le faire en fight Parce que tu vas perdre 0.4 secondes Et peut-être que ça va être chiant Mais du coup J'ai l'impression qu'elle peut Clique droit pour les ramasser Alors ça m'étonnerait fortement Qu'elle gagne de l'armure et de la résistance magique Comme Thresh Quand elle ramasse les ghouls Je... C'est pas comme Bard Elle prend pas de la mana J'ai l'impression qu'elle a un petit boost de vitesse Quand elle les ramasse Là elle a un petit boost de vitesse Donc est-ce que Au lieu de donner de l'armure et de la résistance magique Ça va donner De la vitesse de déplacement en permanence Donc est-ce qu'il y aura un cap de Je sais pas moi Elle peut aller à plus 20% de vitesse Je dis peut-être n'importe quoi là 20% ça me parait huge Mais Voilà Quand elle les ramasse Ça donne un petit boost de vitesse Alors est-ce que Ça donne juste un petit boost de vitesse Pendant un certain moment Pour un passif Ça me paraît très léger Mais ça permet de rattraper peut-être des gens Je sais pas Ça dépend à quelle fréquence Ça droppe les trucs Moi je dirais Allez Si on devait parier Je pense que Ça pourrait donner De la vitesse de déplacement En permanence Peut-être pas hors combat Seulement hors combat Je veux dire Je pense que c'est en permanence Mais c'est très léger Je pense que c'est vraiment très léger Je pense qu'il y a un cap de Allez plus 50 Et dès qu'on la ramasse 50 Elle est capée Et puis c'est bon je pense Mais ça me paraît Ça me paraît très bizarre On va y revenir On va regarder maintenant le clip au ralenti Donc là Elle active son E Et ce qui me perturbe C'est que Bon déjà Elle va assez vite Elle donne un boost Au Lucien Alors Le boost On va y revenir Est-ce que ça le met invisible ? Je pense pas Parce que le Q de De Kalista L'a quand même bien touché Donc ça m'étonnerait Qu'il soit invisible Après elle a peut-être pré-shot Je pense que c'est juste Un bonus de vitesse de déplacement Et peut-être Un petit bonus d'AD Ou une connerie dans le jeu Ou peut-être De la résistance magique Et de l'armure Peut-être Je pense qu'il y a une caractéristique en plus Juste de la vitesse de déplacement Euh Bah en vrai Juste de la vitesse de déplacement Je suis un fils d'hub Parce que franchement Pour Engage C'est complètement insane Tu mets ça avec un Garendarus Malphys et tout T'actives ton truc Tout le monde est boosté Ça fait comme L'objet Je vais le mettre ici Je sais même plus comment il s'appelle Mais ça pourrait faire L'effet de cet objet Et je pense que ça peut être Ultra stylé Après est-ce que ça fonctionne Sur les cibles qui sont en combat Là j'ai pas l'impression Est-ce que c'est juste hors combat A voir Il a juste voulu faire ça Par contre le W C'est un skill shot Ça c'est sûr La Kalista Franchement je pense que c'est la Kalista Qui va dedans Ça me paraît pas très logique Parce que Si c'est la Kalista Qui est allée dedans Et qui arroute le Thresh Bah c'est une énorme erreur De la part de Kalista Et c'est vraiment Ultra éclaté Ce qu'elle vient de faire Elle vient de tuer son équipe Elle vient de tuer son Thresh Du coup je me dis Est-ce que ça a été fait exprès Pour montrer le sort Donc je pense que oui Mais moi je pense que c'est ça Moi je pense que c'est quand Il y a un allié qui passe Pas de minion je pense C'est vraiment un champion Ah ouais un minion Non ça serait pété Non 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 Je pense que c'est un allié Un allié champion Donc là t'as le Q Le Q Alors J'en ai déjà parlé Mais je sais pas comment ça va fonctionner Là il m'a l'air boosté le Q Moi je pense que le Q Si le mec est routé Tu fais deux fois plus de dégâts Ça doit être un truc comme ça Yo ça fait trop mal Parce que c'est un Thresh en face C'est pas une Sona les mecs Qui a pas d'armure Ou des trucs comme ça C'est quand même un Thresh Qui est niveau 8 Qui a peut-être déjà un petit peu de point de vie Qui a peut-être ramassé De l'armure et tout De la restance Alors par contre je sais pas S'il va faire des dégâts magiques Ou à des Ça m'a l'air très magique en vrai ce qu'elle fait Peut-être hybride en vrai Peut-être hybride en vrai Mais ça peut être aussi AD Et là son ultime Boum T'as le temps de réagir quand même T'as le temps de réagir Je crois que c'est un petit peu plus long Que celui de Lux en vrai Je pense qu'on est sur la même cadence Donc à voir A voir à voir Attends moi c'est l'utilisation du E Qui me perturbe Parce que là regardez Elle fait E Elle fait le W Et là le passif Le E il reste en fait C'est trop trop bizarre Et ça consomme pas de la mana Comme le E de Carthus Vous savez le E de Carthus C'est tout autour de lui Ça va faire des dégâts en continu Sauf que ça drain ta mana comme jamais Là ça drain pas la mana Donc est-ce qu'elle fait un E Ça dure comme Pike On va dire 10 secondes Sauf que Pike Tu utilises un sort Tu n'es plus invisible Et son effet est désactivé Est-ce que là c'est différent Est-ce qu'elle active Ça dure 10 secondes Dès qu'elle fait un sort Ça le désactive Mais si elle fait pas de sort Ou qu'elle attaque pas Pendant 2 secondes Bah elle replonge dans son machin Donc ça pourrait être un truc comme ça apparemment Bah attends On va savoir exactement Le temps que ça va durer en vrai 0 1 2 3 4 5 6 7 Ça dure entre 6 et 7 secondes Que t'as ce bonus là Donc ok C'est ok C'est ok Quand tu tues un champion T'as les âmes Que tu peux récupérer par terre Elle était full life du coup Est-ce que C'est vrai Les âmes Peut-être qu'elle va récupérer Des points de vie Mais je vois pas d'aura verte Sur le champion Donc à voir En tout cas le champion A l'air ultra stylé Euh Je pense pas qu'il soit Est-ce que vous pensez Est-ce que vous pensez Que Senna va être broken Je mets une petite fiche en haut Vous allez pouvoir voter Est-ce que vous pensez Que là Senna va être broken Moi je la trouve ultra stylée Et les skins Qui vont faire d'elle Oh les skins de bâtard Qui vont faire d'elle Ça va être incroyable Je vais la spam Ne vous inquiétez pas Quand le champion va sortir Je vais essayer de trouver Tous les tricks Là il faut que je sorte Le guide Nico d'ailleurs Bref J'espère que vous avez aimé la vidéo Et j'espère que vous êtes Autant hype que moi Pour Senna En fait J'espère vraiment Qu'elle va pas être cancer J'espère En fait Là le truc qui me fait Le plus peur C'est quand elle plonge Dans le truc Franchement Si elle plonge Et qu'elle est invisible Et qu'elle met un allié invisible De toute son équipe C'est mort Je désinstalle le jeu Si elle fait un bonus de vitesse A tout le monde C'est ok tier Les engage vont être insane Mais il y aura une synergie Qu'il faudra adopter En solo queue Et ça va être pas si facile que ça Par contre En pro play Ça va être insane En tout cas Caractère design Magnifique Visuel des sorts Magnifique Le son J'ai pas trop écouté Le son m'a l'air très très bien aussi Ça m'a l'air Pas pété En vrai ça m'a l'air pas pété Gestion du mana Ça m'a l'air ok tier J'ai l'impression que le champion Il m'a l'air très très bien designé les mecs Bref A plus tard tout le monde N'oubliez pas de voter Est-ce que vous pensez qu'elle va être OP ou pas Bravo à ceux qui vont gagner N'oubliez pas Vous pouvez commenter la vidéo Pour gagner un skin De votre choix Epic Max Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui tout le monde ne gagne pas un skin Je sais pas si vous avez compris C'est je prends aléatoirement dans la prochaine vidéo Le gagnant d'un skin de votre choix Vous savez quoi là ça va être un skin de votre choix Même ultimate Vous prendrez ce que vous voulez C'est avec plaisir Je vous dis à très bientôt A plus tout le monde Et prenez soin de vous Ciao Ciao